Ok, donc tout d'abord merci d'être venu avec le livre, je ne pensais pas qu'il y ait autant de monde, donc je suis un peu surpris pour savoir que le sujet intéresse les gens. Donc le sujet du jour c'est BIAT, on va déjà avoir un point de conflit dès le début du slide, automatisation des tests fonctionnels, puisque BIAT n'est absolument pas un outil d'automatisation des tests fonctionnels, au départ c'est un outil de BDD, donc c'est quand même associé à une méthodologie bien particulière, cela dit, en pratique, on peut s'en servir tout à fait pour automatiser ces tests fonctionnels, c'est ce qu'on fait au jour le jour chez MEGIE. Donc je suis Joël Céguillon, je suis chef de projet chez MEGIE, sur les projets que je drive, on demande énormément de tests fonctionnels pour sécuriser nos livraisons, et donc Tony est architecte, c'est un recours speaker, il sera surtout là pour répondre aux questions que vous pourriez vous poser si on a le temps de faire une petite session de QR. Donc voilà, BIAT c'est quoi ? C'est un outil de BDD, donc Behavior Driven Development, c'est un dérivé du TDD, sauf que là c'est outillé par un outil d'automatisation. Donc l'énorme avantage d'écrire ces tests avec BIAT, c'est que ça lie à un langage naturel, donc le langage c'est un langage qui est standardisé, qui s'appelle Birkin, et avec ça, on le voit en anglais, on arrive à faire des tests qui sont à la fois compréhensibles par la machine, et à la fois compréhensibles par des humains, ce qui veut dire qu'avec le même outil, vous arrivez à avoir des plans de test qu'un humain peut dérouler sur ce que vous ne savez pas utiliser automatisé comme matériel, ou les dérouler de façon automatique par l'outil. Donc voilà, ça renvoie les tests fonctionnels, ça rend des résultats, on verra des reportings. Bon évidemment, un point de warning, ça fait du test fonctionnel, c'est pas fait pour éviter aux gens de coder leurs tests unitaires, ça n'est qu'une surpouche supplémentaire de tests, et ça ne dédouane pas les développeurs de faire des TUs. Alors c'est un outil de BDD, qui a l'avantage d'être en PHV, parce qu'il y a un grand concurrent qui est le Cucumber, le Cucumber qui est aussi très réputé dans le monde du BDD, mais sauf que Cucumber, il est en rubis, et des profils en rubis chez nous, ça ne trouvent pas les rues, en France en tout cas, pour le moment. Voilà, bah si tu veux venir. Donc du coup, nous on s'est orienté plutôt sur le Biat, parce qu'effectivement, et puis en plus, on fait quand même pas mal de projets qui sont en PHP, donc ça permet d'avoir des équipes qui savent faire à la fois le développement des briques, et à la fois imprimenter des 4 tests, parce qu'on va voir, on ne peut pas non plus attendre de l'outil qui sache tout faire en natif, comme type de test. Donc là, moi je vais vous montrer une architecture cible, de l'utilisation, pardon, je vais mettre un petit timer, de l'utilisation de Biat, donc c'est Biat couplé avec Selenium. Donc Selenium, c'est quoi ? C'est d'abord un protocole, un protocole qui est standardisé, qui est porté par W3, qui permet d'offrir une interface JSON-RPC sur les navigateurs, et de les driver à distance. Donc c'est une architecture qui peut fonctionner avec un grid, qui lui va permettre de dispatcher, ici, de dispatcher les flux, vers différents types de navigateurs, ce qui fait qu'ici, Biat, au travers de sa pushlink, n'a juste qu'à connaître l'adresse du grid, il n'a pas à connaître l'adresse de tous les browsers, et en spécifiant quel type de browser il va avoir, à la fois, le Selenium va router vers soit du Windows et du IEE, soit du Linux, Firefox, du Mac, à peu près tout ce que vous voulez, avec quand même des différences, non pas d'interprétation du langage, mais de stabilité sur les API. Il faut savoir que c'est pas toujours très simple d'intégrer tous les browsers, surtout quand on développe ça en local, si on passe par du sas, évidemment, c'est un petit peu plus simple. Alors du coup, je vous ai préparé un petit tuto, qui sera aussi, j'avais mis, vous le retrouvez, j'ai fait un petit D-Tub, pour stocker le 1D, ça vous permettra, si jamais vous voulez rejouer les scénarios, de vous les approprier. On va déjà regarder ce qu'offre l'outil, un petit Biatel. Donc voilà, donc l'outil, il offre pas mal d'options, on voit, c'est un outil riche. Nous, on va commencer par la première commande, c'est le init. Donc le init, ça va faire quoi ? Ça va nous créer un premier projet. Hop, on va pas regarder d'abord un peu la définition, quand même. Donc ici, la conf, la conf qu'on a mis, donc ici, on a la conf Chrome, on voit, c'est relativement simple. On a donc la base URL, on a les modules qu'on utilise ici, on utilisera un module qui permet de faire des expressions en français, c'est assez pratique, quand on veut partager ses plans de test avec les clients. Et puis ici, on a la connexion Selenium 2, donc on spécifie qu'on veut un browser Chrome, on veut la dernière version. Si on arrive à avoir, effectivement, dans le grid, plusieurs versions de Chrome installées sur plusieurs VM, parce qu'évidemment, sur une seule VM, vous n'aurez pas deux Chrome différents. Peut-être que ça peut encore se faire. Vous pouvez préciser tous les critères pour avoir le bon navigateur. Donc on va faire un petit init. Évidemment, je n'avais pas prévu que mon display serait aussi réduit. Donc le init, il nous a fait quoi ? Il nous a créé un petit dossier de feature, et puis il nous a créé une première classe qui va juste permettre de lancer les tests. Donc on va regarder. On va quand même avoir une petite customisation à faire. Bien qu'on ait activé à la fois la connectique Selenium et à la fois le langage français dans la conf des extensions, malheureusement, il faut quand même coder un minimum. C'est pour ça que le tuto, ça pourra toujours vous servir. On a quand même deux petits news à rajouter. Et puis on a une instantiation de contexte à faire. Donc on va dire qu'on est dans un contexte, non pas par défaut, mais un contexte unique. Et puis on va instancier le module BH. Ici. Donc là, on a customisé notre guillette, et on va pouvoir regarder déjà ce que ça donne en français. Donc là, on va voir le langage Gherkin francisé. Alors évidemment, les exemples par défaut de BIAT restent quand même en anglais. On voit bien qu'ici, ce qui était tout à l'heure affiché le futur, s'appelle maintenant fonctionnalité. Ce qui s'appelait background, s'appelle maintenant le contexte. Et puis on a des étapes qui sont ici en français. Donc ça, c'est juste pour la structure même du langage. Après, on va pouvoir regarder ce qu'on a comme expression par défaut avec les plugins que j'ai activés, c'est-à-dire uniquement le module debug et puis le module browser. Donc on a quand même pas mal d'expressions qui sont là par défaut. C'est assez pratique. Je vous laisse découvrir. Enfin, on a quand même un petit peu d'expressions. On va sur la page d'accueil, on avance, on recule, on vérifie si on peut appuyer sur un bouton, on remplit des champs. Bon, là, on voit qu'il y a une craque qui a été loupée, c'est l'open source. On peut cocher, décocher. Enfin bon, on peut tester des réponses. On peut faire quand même pas mal de trucs par défaut. On va voir à la suite de la démo. Ma foi, on arrive relativement à tester pas mal de choses en faisant pas beaucoup d'efforts. Donc effectivement, dans les extensions, il y a d'autres trucs que j'ai pas activés. Donc des tests sur les formats de retour sur le GDON, des tests sur le XML. On peut aussi utiliser des étapes de test en chaîne, ce qui est souvent pratique pour initialiser le contexte d'une fiche de test. Ça nous permet de recéter des bases de données, ça nous permet de redéployer ou d'eventuellement un risque. Et puis là, on va faire une première démo. Je vais assez vite parce que le créneau d'une demi-heure, c'est pas très bon. Donc là, d'abord, je fais un petit fichier que je me suis préparé en encoding UTF-8 parce que pour le régler, sinon, c'est un peu la galère. Voilà. Donc là, j'ai défini un premier scénario de test sur un serveur web que j'ai collé en local. Donc on va aller sur la page d'accueil, on va remplir deux champs, on va appuyer sur un bouton et puis on va vérifier si on passe bien à l'écran suivant et si on voit bien le message qu'on cherchait. On exécute et là, on attend un peu. Donc là, on a le grid Selenium qui reçoit les ordres du Biat. Donc il va démarrer un Chrome. Voilà, on voit le Chrome qui se lance. Et puis, il va lui envoyer tous les ordres. Donc, les premiers ordres de connexion à la page d'accueil et puis ensuite, les ordres de remplissage des champs. Donc là, page d'accueil, champ de ligne, champ d'espace. Ici, on va faire l'effet du jour. Et voilà, il a bien vu l'expression qu'il attendait. Ajouter un user. Donc c'est bon, le test, il est OK. Donc là, on a écrit une fiche de test purement fonctionnelle. C'est-à-dire qu'effectivement, on a vraiment testé le comportement de l'application cible dans un browser. Et ma foi, on n'a rien eu à coller quasiment. Donc là, on se retrouve avec un rapport de test. Les rapports de test, normalement, sont un tout petit peu plus beaux si on a une connectivité unifiée. Parce que comme vous pouvez le voir ici, on n'a pas de jQuery qui est importé. Donc ça permet notamment de plier et de déplier les étapes. Enfin, là, on a un rapport de test HTML qui permet de voir qu'effectivement, on a passé toutes les étapes. On va faire un deuxième test. On va faire un fail. Donc on va rajouter une petite fonctionnalité. Donc cette fois, on va vérifier le login KO. Et puis on va volontairement faire une faute de frappe ici. On va exécuter ça. Donc là, il va nous faire, paf ! Là, il attend, il attend, il attend. Décidément, il ne trouve pas le password manquant avec l'erreur. Après, il exécute la de nos fiches de test. Donc, ça tourne, ça tourne. Donc là, on a un fail. On peut le trouver dans le rapport. Voilà. Et puis là où il est bien, l'amidiat, c'est qu'il a quand même des outils pour nous aider à troubleshooter nos fiches de test. Alors d'abord, un premier truc, c'est qu'on peut le lancer en mode rerun. Donc là, ça va reruner les tests, mais ça va enregistrer dans un fichier de log les tests qui ont été fail et les tests qui ont été OK. Ce qui fait qu'à la prochaine exécution, il ne va plus m'exécuter que le test qui a été OK. Qui a été KO, pardon. Voilà, c'est celui-là. Donc du coup, je me retrouve avec seulement un test. Ça ne paraît rien, mais si vous avez un plan de test avec 200 tests à passer et que vous en avez 3 qui sont fail, si vous n'avez pas d'outils pour reruner uniquement ceux qui sont fail, c'est quand même un petit peu galère. Donc là, on va regarder. Deuxième truc pas mal, c'est que bien sûr, on ne sait pas forcément pourquoi on a fail. Bon là, ça paraît assez évident. Mais parfois, c'est un peu tricky. Il faut débugger le DOM. On ne sait pas trop bien à quelle étape on était arrivé. On ne sait pas trop dans quelle étape était la page. Du coup, c'est un petit peu compliqué. Donc, avant de faire fail, on va simplement ajouter un point d'arrêt en français. On va exécuter en mode rerun. Et là, on va voir que le Selenium, il va sagement nous attendre. Voilà. Il est ici. Hop. Password mon camp. On sait par contre de nos rapports que la étape qui avait fail, c'était le password mon camp ici. On regarde, on peut inspecter tout le DOM. Quand on a fini, on appuie sur Return. Ça continue à exécuter. Donc du coup, après, on n'a plus qu'à corriger. Et puis, on peut réexécuter. Hop. On exécute. Et là, ça sera OK. Si, c'est toi, je n'ai pas fait de faute d'orthographe. Voilà. Et bug. Drag point. Tac. OK. Le test, il est corrigé. Donc là, impeccable. Tout l'outillage qu'il faut pour troubleshooter. Tout est dans le biad par défaut. Alors après, il y a un autre truc qui est bien foutu. C'est la définition des metasteps. Donc les metasteps, c'est quoi ? Ça vous permet de définir des étapes personnalisées. Donc là, on va définir une expression qui n'existe pas, qui s'appelle « je suis connecté en admin ». Donc déjà, on va créer notre scénario. Donc là, on est sur la page 2. Donc on veut se connecter en admin. On veut remplir un champ. Et on n'a pas du tout envie d'écrire dans notre scénario, qu'à chaque fois, on commence par la page d'accueil, qu'on remplit le mot de passe, le login, qu'on appuie sur go. Donc on va se créer une expression personnalisée. Donc déjà, on va faire un petit dry run. Donc là, l'amédiate, effectivement, il nous dit « ok, dry run sur ton scénario, mais bon, la première step, je ne la connais pas ». Il nous propose l'expression à compliquer. Et puis il est même encore un peu plus fort. C'est que si on lui met un petit happen, ici là, le petit happen snippet, il va carrément aller l'ajouter tout seul dans la classe qu'on a édité tout à l'heure. On va la retrouver. Donc là, il a été nous ajouter l'expression « je suis connecté en admin ». Alors, je suis connecté en admin, bon d'accord, mais il n'y a rien dedans pour l'instant. Alors, on aurait des outils où on serait obligé de coder à peu près tout from scratch. Là, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre des étapes qui existent ici. Je vais sur la page d'accueil, je remplis login avec admin, je remplis passe avec passe, je presse go. On va vraiment réutiliser complètement les étapes qui existent déjà naturellement dans l'outil. Mais comme il faut quand même coder un petit peu, on va rajouter une dépendance parce qu'on est quand même dans l'outillage. Donc ici, il faut quand même rajouter la petite dépendance qui va bien. Et là, on va voir qu'il va commencer par nous faire, ça c'est sur le guide de notre place, et puis après, il va vraiment faire le test qu'on voulait. Donc là, encore une fois, vous avez pu quand même étouffer votre plan de test avec quasiment zéro code. Je vous montre quand même parce que ça va quand même assez vite. Ici, on réutilise des steps sachant que je suis, des steps quand je fais, des steps alors. Alors, on réutilise, on n'a absolument rien à faire. Alors, un autre truc qui est vraiment très bien, c'est l'étape d'exemple. C'est quand vous avez plusieurs types de login à tester, plusieurs cas à tester dans le même scénario, vous n'avez pas du tout envie d'écrire 20 fois la même fiche de test. Donc vous avez besoin de variabiliser un petit peu vos scénarios. Donc là, on va utiliser des tables d'exemple. Donc les tables d'exemple, c'est quoi ? Je vais juste tomber ça, c'est un petit peu chaud. Donc les tables d'exemple, c'est quoi ? C'est ce qu'il y a ici. Donc ça va nous permettre de faire tourner tout ce plan de scénario. Donc je suis connecté en admin, je remplis le short name avec nom, je remplis email avec email, Twitter avec Twitter, j'appuie sur Go. Et il va itérer sur toute notre table d'exemple ici, en remplaçant le token nom par la colonne nom, en remplaçant le token email par la colonne email, le Twitter par Twitter. On va pouvoir faire ça. Hop. Et donc là, il va itérer gentiment. Voilà, il se connecte, il fait un test. Il se reconnecte. Il reteste. Etc. 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 Donc avec ça, vous pouvez quand même vous faire plaisir à couvrir un peu de frais, à couvrir un peu de frais un plan de test. Et puis là, on voit le rapport. Du coup, on a trois scénarios qui ont été passés. On a 18 succès. On a notre table d'exemple ici. Bah, 18 succès, c'est quoi ? C'est N fois ce plan de test qui a été déroulé. Alors, ce qu'on peut voir aussi, ce que j'ai rajouté là, hop, j'ai rajouté une annotation. Donc, Biat, il a cette facilité-là qui est aussi assez pratique. C'est que vous pouvez annoter toutes vos fiches de test. Donc, nous, on s'en sert notamment pour annoter les fiches de test par version. Pour dire, cette fiche de test concerne la V01, la V02, la V03. Par cible, éventuellement, si vous faites un site qui est à la fois site mobile, site web. Et puis, on tague aussi toutes les fiches de test qui ne sont pas prêtes pour l'intégration continue. On les tague à Twip. Ce qui permet, après, quand on fait de l'intégration continue, de dire, bah, je veux tester particulièrement les V0.1. Seulement sur le mobile. Et puis, surtout, évidemment, je ne veux pas celles qui sont voir qu'ils progressent. Parce que sinon, elles vont aller pour moi mes résultats de test. Donc, du coup, on lance ça comme ça. Évidemment, c'est toujours aussi petit. Je vais vous montrer sur le markdown. On met ici les expressions. Ici, les expressions de taille. Et puis, bah, ma foi, si jamais on a un problème, parce que là, évidemment, si on fail, par exemple, sur Tony, on va avoir un vrai problème. Parce qu'on ne va pas savoir véritablement quel step a fail. Parce qu'on va simplement avoir la ligne ici qui est rouge. Donc, quand on fait du troubleshooting, il y a une petite astuce. On utilise les expressions X-Piles. Ici. Hop. Qui va structurer un peu différemment la visibilité du fichier de test. Puisque là, en fait, voilà. Il va nous faire un reporting. Où on va revoir vraiment toutes les étapes qui ont été déroulées sur les itérations. Ce qui fait que si vous avez un test fail sur un utilisateur particulier, bah, au lieu de voir simplement que c'est l'utilisateur qui a fail, vous allez voir l'étape exacte sur lequel un utilisateur particulier a fait fail. Donc, ça change un petit peu. Aussi, le reporting HTML, le mémoire. Hop. Ici, là. Donc, ça, c'est plutôt utilisé en troubleshooting. Hop. Donc, un truc pas mal aussi. Évidemment, ça n'aurait aucun intérêt s'il fallait tout lancer en ligne de commande. Là, c'est la démo. Et si on ne pouvait pas l'intégrer avec du JUnit. Donc, ici, j'ai rajouté... Pardon. J'ai rajouté une petite sortie. Tout à l'heure, j'étais seulement préti. Ça, c'est pour la ligne de commande. HTML, le reporting HTML qui est ici. Et puis, là, j'ai rajouté de la sortie JUnit. Donc, on va voir que ça va nous pondre des fichiers XML, standardisés JUnit, dans lesquels on va retrouver le nombre de tests faits, le nombre de tests okés, et tous les temps d'exécution. Et ça, ça s'intègre très bien avec un Jenkins. Je pourrais vous montrer. Quand il aura fini de l'intégrer. Voilà. Hop. Donc là, il nous a fait la sortie feature par feature. Il nous a fait. Donc là, évidemment, tout est ok. 0 erreur, 0 failure. On a les temps d'exécution. Et puis, du coup, je vais vous montrer ce que ça donne. Ce que ça donne chez Niji. Voilà. Ce que ça donne chez Niji. Ça donne des reporting équivalents à ce que vous trouvez sur les tests unitaires. Sachant qu'en plus avec Jenkins, ici, j'ai masqué un peu le nombre des projets, j'en suis désolé, par souci de confidentialité. Mais on va retrouver en fait ici une matrice. On a ici le tag, pardon, le tag de version. Ici, le tag de typologie de test web mobile. Et puis, en instrumentalisant ça par Jenkins, on va pouvoir avoir des résultats de test. Donc ici, qui sont l'ensemble des résultats de test consolidés. On voit, on est à 800 tests, un truc comme ça. Et puis, on va pouvoir rentrer dans un test particulier. Et voir le détail par combinaison de tag du reporting des tests. Voilà. Donc là, c'est tout pour les démos. Je voulais juste vous dire, faire un petit retour d'expérience quand même sur ce qu'on a trouvé. Parce que ça fait un an qu'on s'en sert à peu près chez Niji. Donc on a quand même un tout petit peu de maturité là-dessus. Il faut utiliser des tags. Donc c'est ce que je vous disais. Donc là, on exclut toutes les fiches qui sont libres. On utilise des fiches du type K droit, K non droit, K à la marge, etc. Des types mobile web. On a souvent besoin d'injecter du javascript. Parce que malheureusement, quand on bosse avec, par exemple, on travaille avec des briques qui rendent des graphes. Avec des expressions par défaut ou des boutons cliques. Ce n'est pas des boutons qu'on clique. Donc on injecte du javascript pour dire, j'appuie sur tel point mon graphique. Et après, on peut repartir sur le langage naturel. Je vérifie que je vois bien le message. A telle date, vous auriez consommé tant d'énergie, des choses comme ça. Avec vraiment peu de frais et en utilisant un peu d'image magique, on peut s'en servir comme un super outil de non-régression graphique. C'est-à-dire que vous lancez toutes vos fiches de test sur un serveur. Vous prenez des screenshots. Je ne vais pas montrer que ça prenait des screenshots. Évidemment, ça ne va pas vous aider. Donc là, tac, voilà. Il n'y a pas de trucage, c'est bien un screenshot qui a été pris. Donc vous prenez, vous tirez tout votre point de test sur une version, vous sauvez vos screenshots, vous tirez votre point de test sur une autre version. Vous passez du image magic, vous regardez des résultats, vous avez des images où vous voyez avant, après, avec les zones de différence qui sont mises en rouge. C'est ultra pratique. Si on a le temps, on industrialisera ça un peu. On pourra en faire partager à la communauté. Ça sert beaucoup chez vous. Si maintenir des VM chez vous, c'est trop compliqué, parce que c'est vrai que ça coûte du temps quand même. Alors on exploite, dès que vous avez un Chrome qui se met à jour, il faut en mettre à jour. Les drivers Selenium, souvent, c'est un petit peu fatiguant. Il y a plusieurs sociétés qui proposent du SaaS, notamment SauceLab, qui proposent à des prix à peu près corrects, si vous avez un client qui accepte de couvrir tout ça. Parce qu'il faut quand même voir qu'on fait ça pour nos clients, pour sécuriser les loisans. Ça ne coûte pas extrêmement cher d'obtenir quelques 500 heures de tests par mois dans leur grid, avec des combinaisons maximales, par type de Linux, par type de Windows, et puis ensuite par type de browser, même de l'Android, de l'iOS. Vous pouvez tester un peu trop. Et puis bon, comme ça, un bon outil de test quand même, vous pouvez contrôler à coup d'annotation tout ce qui est avant, après, chaque étape, donc avant lancement d'un scénario, avant lancement d'une étape, après lancement du scénario, enfin tous les tear down, tear up qu'on fait d'habitude sur du J1. Alors par contre, il y a quand même quelques tricks, c'est que par défaut, les expressions qu'on voit, elles vont chercher dans une page web, elles vont chercher dans le DOM par du X-Pass, et malheureusement, trop souvent, sur la couche Selenium, ça fait, donc souvent, on a besoin d'utiliser les sélecteurs CSS, qui sont souvent plus robustes, c'est-à-dire que là où un X-Pass va passer sur Firefox, mais ne va pas passer sur Safari, votre CSS, lui, va souvent passer, donc souvent, on a tendance à redéfinir des règles un peu particulières pour aller chercher quelques boutons par CSS. Il y a aussi un truc qu'il faut savoir, c'est qu'il ne fait pas de fail sur les error JS, alors nous, on a contourné ça, en surchargeant, avant les étapes, on surcharge l'objet console error, et puis après l'étape, on vérifie s'il y a quelque chose qui a été inscrit, parce qu'on va mettre ça dans le DOM, si on trouve quelque chose, on fail la fiche de test. La gestion des profils, alors là, c'est du BIAT 2 que je vous ai présenté, la gestion des profils, c'est un peu l'enfer, parce que quand on veut avoir du Chrome, du Safari, du IE, sous Mac, sous Windows, on a tendance à avoir des fichiers de profils avec des lignes qui viennent un peu difficiles à maintenir, a priori, sous BIAT 3, c'est devenu un peu plus simple, et puis bon, le gros écueil, évidemment, c'est la maîtrise, parce que, vu que c'est facile d'écrire du test, vous en écrivez, vous en écrivez, vous en écrivez, et puis vous vous retrouvez avec des tests qui, in fine, se déroulent, et là, chez l'IGI, on a un projet qui se déroule sur l'auditeur, c'est quand même un peu long. Et puis, la dernière fixe, c'est qu'effectivement, il y a plein de simplifications dans BIAT 3, mais BIAT 3, il est sorti en janvier, passé sur le master du git, plutôt vers avril, et toutes les extensions que je vous ai présentées, leur compatibilité, leur robustesse sur BIAT 3, pour l'instant, on n'a pas encore switché. Alors du coup, on a prévu aussi une petite démo d'un robot, parce que maintenant, on essaie de voir ce qu'on peut faire avec la robotique. Donc ce robot, c'est un robot qui est un peu particulier, parce que c'est un robot qui s'intègre avec une brique, qui justement, offre des facilités de connexion sous Selenium. Donc c'est un robot qui est fabriqué à la main dans son garage par une des personnes les plus contributives sur Selenium, qui s'appelle Jason Huggins. Et donc, ce robot, il y a la particularité d'être lancé par un programme qui s'appelle Appium. Donc Appium, il offre une prise de test Selenium, une prise de test Selenium pour les applis mobiles. C'est un peu particulier. Ici. Et il est capable de décoder même la GUI d'une appli mobile, de l'offrir sur une prise Selenium, et d'aller donner au robot, une fois qu'il a été calibré quand même, d'aller donner au robot les positions des boutons, et de dire au robot, tel bouton, tu vas aller appuyer à tel endroit. Alors, Clément, Clément a beaucoup galéré pour faire tourner Appium, il faut le dire. Encore plus galéré pour l'intégrer avec le robot. Mais enfin, normalement, si l'effet démo ne fait pas de mal, on devrait y arriver. Donc là, déjà, dans tout ce que j'avais préparé, je ne vais pas repartir de zéro. Donc, pour l'intégrer avec BIAT, il a quand même fallu qu'on définisse nous-mêmes nos appels JSON-RPC, parce que si on utilise les plugins par défaut, il passe son temps à essayer d'injecter du X-PASS ou du CSS, et bon, ce n'est pas tout à fait compatible avec une appli mobile. Donc là, on va lancer l'appli mobile. Et puis on va voir si ça, ça marche. Histoire de trouver qu'il n'y a pas de trucage. Alors, ça va bien marcher. Donc là, on a le Appium, et bien on a le Appium qui fail, évidemment. Bon, il fail, je ne sais pas, de temps en temps, il fail, je ne sais pas pourquoi. Alors, on va lancer. Ça a l'air d'être meilleur. Évidemment, le Max, c'est 1m32.8, il est un peu lent. On devrait préparer à voir l'appli quand même se lancer. Petite photo. Alors, est-ce que l'appli se lance ? Bon, on va déjà pouvoir lancer. Ah, c'est bon. Il ne fait pas trop ce qu'il fait là. Qu'est-ce qu'il fait là ? Ah, ça s'est fait des mots. Mais il reste le temps. Ça devient juste, ça devient juste. À peine 2 minutes. On va essayer de passer sans le pont, parce que ça, je n'avais pas encore essayé. J'espère que ce soit mieux. Sans le pont. Ça, ça se passe bien pourtant. Autre sens. Il y a quelque chose qui se lance. Ah, ben voilà. Impeccable. La plie s'est lancée. On va pouvoir lancer le plan de test qui va juste nous dire d'appuyer sur deux boutons. Ah, il faut le temps qu'il se réveille. Ah, du coup, ça risque d'aller assez vite. Voilà, un bouton. Ah, il a tapé à côté. J'ai mal placé mon truc. C'est normal, c'est normal, c'est normal. Il ne faut pas s'affoler. La calibration, c'est ça. La calibration, le truc, c'est que quand les vis bougent un petit peu, parce que vous passez le temps à le tremble dans votre voiture, et ben du coup, ça flore. C'est normal. C'est important, j'ai mis des marques sur votre truc. Alors là, du coup, il a utilisé l'appli. On ne veut pas, mais il va la relancer tout seul, comme avant. Ça réfléchir. Donc là, il relance l'appli. Et puis avec un peu de chance, il va nous trouver le bouton au bon endroit si j'ai bien placé le device cette fois. Attention, attention, surprise. Donc là, vous aurez compris que le truc, il n'était pas tout à fait bien positionné dans le rack. L'important, surtout, c'est de voir ce qu'on a ici. C'est quand même intéressant. Hop. Voilà. Le truc qui est bien, c'est qu'effectivement, il a été nous trouver le bouton tout seul. Tout ce qu'on lui a envoyé, c'est de dire, je veux le dessiner. Et il l'a trouvé. Mais c'est ce qu'il est mal passé. Non, mais après, il y avait même, je crois que je vous fais d'oeuvre. Et puis au passage... C'était censé bouger. C'était censé bouger. C'était censé bouger. C'était censé bouger. C'est censé être mal positionné parce que j'ai bien bougé dans ma voiture. Au passage, ça se prend le reste quelque chose. C'est pas le plus. C'est ce moment, je suis en train de déborder. Comme je vais déborder. C'est juste pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Il y a des sons, aussi. Ouais, merci. C'est pour toi. Qu'est-ce que c'est pour toi ? Merci. Applaudissements. 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 Merci.